Première Donc bonsoir Stéphane Perriot Bonsoir Vous êtes le monteur du nouveau film de Gilles Perret qui est L'Insomnie Oui Donc c'est un documentaire assez politique, assez engagé Est-ce qu'il y a une particularité au montage dans les films assez engagés ? Quelque chose qui fait sa particularité ? Alors moi j'ai envie de rectifier un petit peu ce que tu dis C'est un film avant tout C'est vrai qu'on a fait des films qui étaient qualifiés d'engagés avant Qui étaient La Social et Les Jours Heureux Ce film-là, L'Insomnie, on peut dire qu'il est engagé Parce qu'il parle d'un personnage qui est engagé Mais nous on l'a vraiment géré comme un vrai film de cinéma On est parti du principe que Jean-Luc Mélenchon c'était un personnage de cinéma Et on a géré une vraie narration Donc vraiment comme un documentaire, engagé ou pas Sur les films d'avant, comme La Social ou Les Jours Heureux Qui sont des films avec un réel apport didactique et historique C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut rendre ça vivant C'est-à-dire il faut créer, donc c'est plus difficile au montage Parce que tu es englué dans une narration chronologique Et tu dois aussi raconter une histoire Donc en fait tu es un peu lié par la chronologie Mais dans cette chronologie, pour rendre tout ça vivant Il faut que tu racontes des histoires, que tu aies des archives Des personnages qui existent Là sur le film des Insoumis, on a un personnage qui existe Qui crève l'écran du début à la fin Qui est un vrai personnage de cinéma Donc je dirais que le montage a été plus simple Que sur les précédents films Gilles Perret, il l'a suivi pendant trois mois, c'est ça ? Ça n'a pas été trop dur, c'était quoi vos critères de sélection à peu près ? Au montage ? Oui Les vrais critères de sélection, ça a été raconter l'histoire C'est-à-dire, au montage, tu peux avoir un très très bon moment Mais il se trouve qu'isolément, il est magnifique Mais dans l'histoire, il n'a pas sa place Donc du coup, tu es là, tu ne sais pas quoi en faire Et tu finis par l'écarter Donc là, on a voulu Enfin moi, mon boulot de monteur C'est un travail de couturier De prendre des bouts, de raconter une histoire De gérer des rythmes, de gérer des silences De gérer une progression dans l'histoire Qui fait que les gens ne vont pas dégrocher Après, je ne sais pas si c'est réussi On en rediscute en sortant du film, vous allez le voir Oui, oui, oui Et du coup, est-ce que vous aviez des restrictions particulières De la part du réalisateur Ou il vous a laissé assez libre ? Alors la relation entre réalisateur et monteur Bon déjà, c'est une relation de confiance Parce que Gilles, ça fait assez longtemps que je travaille avec lui Je pense qu'il a confiance en moi Et j'ai confiance en lui C'est-à-dire, on sait ce qu'on a à faire ensemble Au départ, il y a une distance de regard qui n'est pas la même Le réalisateur peut arriver en salle de montage Avec une scène très très émouvante Qu'il a vécu sur le tournage Il va dire au monteur, tu vas voir, j'ai tourné un truc là C'est absolument génial Je tournais, j'avais la chair de poule, tout ça Et puis ces images-là, elles arrivent au montage Le monteur le regarde, il n'était pas sur le tournage lui Donc il n'a pas l'émotion qu'il avait sur le tournage Et le monteur a cette fraîcheur de regard Il peut être ému, mais il peut ne pas être ému Et si moi je ne suis pas ému, je dis au réalisateur Ce que tu as vécu sur le tournage, tu ne me l'as pas ramené Tu ne me l'as pas ramené, moi je ne vois pas ça Et au fur et à mesure, le monteur perd son recul Parce qu'il manipule énormément d'images Tu vois un montage comme La Sociale ou L'Insoumis, c'est deux mois Où tu brasses des images, tu brasses des images, tu brasses des images Donc du coup le monteur il perd le recul Et le réalisateur le garde, là Parce que lui il ne manipule pas avec toi Et du coup lui il garde ce recul Et le focus s'inverse C'est-à-dire qu'à la fin, toi tu peux avoir passé Je ne sais pas moi, deux jours pour monter une séquence de trois minutes Que tu vas trouver absolument génial Donc c'est l'inverse qui se passe Le réalisateur arrive, tu te dis Putain Gilles, il faut que je te montre un truc J'ai passé deux jours, mais tu vas voir c'est super Et puis lui regarde ta séquence et il dit Ah ben non, c'est pas ça quoi Donc en fait on est tous les deux au service du film On essaye de prendre du recul Avec Gilles on va beaucoup en salle de cinéma Parce que tu sais on travaille sur Tu sais ce que c'est le montage, on travaille sur un ordi Sur une petite image, une petite télé, tout ça Et nous on va souvent dans des salles de cinéma A mi-montage ou une fois par semaine Pour prendre du recul Et voir ce qu'on a monté Dans un autre contexte que celui du travail Et ça vous a pris combien de temps pour le montage de l'insomnie ? C'est à peu près deux mois et demi Deux mois et demi de montage D'autres questions ? Merci à vous Merci beaucoup Merci à vous